Intervieux expert est aujourd'hui bien d'une copie de bonne plage. Côté motocross, à nos côtés, Monsieur Pierre Morel. Bonjour, meilleur vœu pour la nouvelle année ? Merci, à vous aussi. Alors, comment s'est passé entre guillemets cette reprise avant le Touquet ? Moi, je n'ai pas arrêté là depuis, même quand il y a eu l'accident, on a essayé de se débrouiller pour rouler un petit peu sur d'autres circuits, en Belgique, en Hollande, tout ça. Ouais. Et là, c'est plutôt pas mal. Je suis, je pense, prête en Touquet. Qu'est-ce qu'il faut particulièrement pour faire un bon Touquet ? Déjà, il faut de la vitesse, de l'endurance et il faut aussi pas mal d'expérience parce que Touquet, c'est une course où il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de trafic et on a pu voir déjà pas mal de fois que ça ne se joue pas forcément que sur la vitesse, mais aussi sur la façon de gérer la course. Donc, il faut pas mal de choses à gérer la vitesse, savoir anticiper les choses. Mais comment on les apprend, ces choses-là ? En venant s'entraîner ici, à une plage, là, avec pas mal... parce qu'on voit qu'il y a énormément, énormément de monde qui vient sur le circuit et c'est en venant ici qu'on apprend à rouler avec le trafic. Vous avez commencé le motocross à quel âge ? Moi, j'ai commencé tôt, je dois avoir 6 ans, je crois. C'est parce que mon père en faisait, donc... On sait que la famille Morel, c'est, je dirais, le sable, c'est une priorité en motocross ? Non, pas forcément. Non, non, il ne faisait pas de sable, il n'aimait pas trop ça. Mais moi, c'est venu parce que j'étais déjà, au tout début, avec la mine au pied. Et puis, on s'entraîner ici. Et puis, voilà, après, c'est... C'est une texture que j'apprécie, et voilà. Donc, aujourd'hui, on veut dire que, pour vous, Lone-Plage, c'est un parcours de référence. Sans Lone-Plage, on ne pourrait pas faire le Touquet ? Ben, ça serait compliqué, hein. Ça serait compliqué, honnêtement. Après, il faut partir dans le sud pour avoir des terrains de sable. En Belgique, en Hollande, mais une plage, et c'est ce qu'il y a... De toute façon, on le voit, tous les bons pilotes viennent s'entraîner ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous bons pilotes viennent automatiquement à Lone-Plage, mais que s'il n'y avait pas Lone-Plage, on n'a pas le droit, effectivement, d'aller en extérieur, ou quoi que ce soit, sachant que cette moto n'est pas homologuée. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est uniquement... Il ne faut pas oublier que ce sont des motos qui n'ont le droit que de rouler sur des pistes, là. Bien sûr, bien sûr. Sur des terrains en Bolognais, on n'a aucun cas sur des terrains sauvages. Vous voyez, de toute manière, il faut respecter ça. Pour vous, arriver à faire un bon toolkit, c'est aussi avoir des bons sponsors ? Euh... Oui, ça aide, ça aide, parce qu'au niveau du budget, c'est toujours avantageux. Mais cela veut dire que pour arriver à avoir des bons sponsors, pour pouvoir faire une bonne séance, une bonne année, on a besoin de combien financièrement ? Déjà, moi, je suis à deux motos, là. Oui. Donc, deux fois 10 000 euros. Après, plus le gasoil et tout ça pour revenir à l'entraînement. Les licences. Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est réactif des frais mineurs. Non, mais... Je pense que pour faire un toolkit, c'est comme ça, puis j'en ai pas encore plus long. Votre meilleure place au niveau du toolkit, puisqu'on va revenir, nous sommes à quelques semaines maintenant, on va dire 15 jours du toolkit. Votre meilleure place jusqu'à présent ? Au toolkit, ma meilleure place, c'est 21. Ouais. Pas toujours été simple, mais c'est en partie de ma faute. Pourquoi ? Bah, trop d'erreurs, des erreurs, un peu trop de stress. Et puis, voilà, après, c'est plus facile. On part facilement, on perd facilement pied, quoi, sur cette course-là. Donc, c'est... Quand on arrive au toolkit, quelques jours avant le toolkit, on a une alimentation particulière, mais je dirais que j'aimerais parler un petit peu de la partie psychologique. On arrive à bien dormir quelques jours avant le toolkit ? Alors, ça, ouais, ça, c'est une bonne question. Moi, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est, on va dire, 6 mois de travail sur une coffe de 3 heures. Ouais. Donc, ouais, moi, j'ai un peu de mal à dormir et je suis de nature assez stressé, donc c'est assez compliqué, ouais. Donc, ça veut dire, effectivement, qu'on va essayer, par d'autres manières, d'arriver à se reposer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, effectivement, pour être zen sur la ligne de départ ? Eh bien, déjà, savoir se remettre en mémoire du travail qu'on a effectué, les 6 derniers mois, quoi. Ça permet de s'apaisir un petit peu. Mais après, je pense qu'il y a un travail à faire, je pense, avec des personnes compétentes. C'est-à-dire que vous avez des psychologues qui vous suivent ? Il y a des psychologues qui arrivent à me détendre un peu et ça fait du bien, quoi. Après, je pense que si on peut se faire aider par des professionnels du métier, c'est sûr. Ça vous aimeriez, effectivement, quelques jours avant pour arriver à décompresser complètement ? Pas quelques jours avant parce que je pense que si je le fais, ça serait sur les 6 mois avant pour prendre l'habitude, quoi. Cela veut dire que le motocross, c'est pas seulement du physique, c'est aussi du mental ? C'est sûr, mais c'est comme toi. Si on est prêt et que... De toute façon, dans le sport, il y a beaucoup de grandes parts de mental. Donc, on aboie très physiquement. Si là-haut ou dans la tête, ça va pas, c'est vraiment compliqué. Pierre, vous aurez quel numéro pour le départ du Touquet ? Moi, 53. D'accord, ok. C'est déjà le numéro que vous aurez ? Effectivement. Donc, on se retrouve, pourquoi pas, sur la première ligne ? Pas de souci. A très bientôt. Et bon Touquet ? Merci, à vous aussi.